Bon 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 mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo Dragon Ball Legend On est de retour au Berkai et ça, ça fait du bien les frères Aujourd'hui vous l'aurez vu, toute nouvelle vidéo showcase sur la chaîne où nous allons du coup tester un personnage Oui, avec toutes les vidéos de Wokkan Battle quand même, ça m'a fait du bien Mais j'ai quand même envie de reprendre des bons vieux showcase à l'ancienne On rend des persos bien craqués, bien incroyables et qui font bien des gros one-shots en fait, tout simplement On est parti aujourd'hui donc pour aller jouer Gogeta Ultra mesdames et messieurs On va donc le jouer dans la team la plus craquée évidemment, tout ça avant le nouveau potentiel végétaux qui pourra arriver Donc comme tu connais, n'hésite pas à donner tes pronostics dans l'espace commentaire d'ici demain Parce que demain, fin d'après-midi, on aura donc le nouvel Ultra ou LF, mais quasiment sûr que c'est un Ultra, qui arrivera demain Moi je vous laisse sur ça, je vous laisse sur la petite team Et puis comme vous le voyez les frères, je n'ai que 5 étoiles, donc ce que vous allez voir c'est que un 5 étoiles Le perso est over craqué et ça que un 5 étoiles Mais on va en parler vite fait parce que la team vous l'avez dit sous les yeux maintenant Bon on va en parler vite fait, vous avez la team sous les yeux On joue une team bien craquée, l'entité, bien végéta violet Végéta bleu violet, le perso le plus rentable de tous les temps que je joue encore ici Avec les pivots SLJ bien sûr, très très simple 3 caps et 10k, une saiyan USJ, une movie Gogeta prend les 3, 2 de toute façon, donc ça ne change rien On est parti tout de suite les frères pour aller tester ça, tout ça J'espère que vous kifferez, mais vraiment ouais ça fait plaisir d'en jouer à DBL Je ne vous mens pas, j'ai fait une bonne session PVP là, il n'y avait pas de lag ou quoi J'ai vraiment kiffé ma vie Donc on est parti avec ce petit bégé, avec ce petit roi Et puis évidemment si demain c'est végétaux, la passion sera encore plus grande Ah oui et puis comme d'habitude si tu n'es pas abonné à cette chaîne Une personne sur deux épis n'est pas abonné à cette chaîne On est en train de diminuer drastiquement le nombre On est en train de diminuer de jour en jour On va même plus être à 45% ou 40% même Donc n'hésitez pas à vous abonner en bas les frères On est à la porte des 15 000, je compte sur vous Et à lâcher un pouce bleu à la fin de cette vidéo Si c'est celle s'il vous plaît Et puis pareil pour l'abonnement, tu t'abonnes que si t'as kiffé à la fin de la vidéo C'est parti les amis Et je vous le dis par contre en SSJ En SSJ mais en SSJ Si on met un coup critique Bah vous connaissez quoi Donc on est parti ici, bon des gars classiques c'est normal On met un coup critique c'est fini tout pour lui Si on en met genre un là Bon je m'en compte de ne l'a pas touché vraiment Il nous touche ici Il va quand même prendre plutôt cher Alors pas trop non plus, on va pas laisser prendre trop cher non plus Mais bon c'est normal la team n'est pas extrêmement tanky Déjà que c'est SSJ de base Allez végétable ou violent on va le faire tanker un petit peu Il devrait ne pas se faire combo directement et de mourir A part ce Ouais voilà A part si il y a une SP bien sûr c'est logique Il avait besoin d'une SP Donc ça me demande une carte verte On va pouvoir annuler la converse spéciale juste après 2 SV en l'occurrence ici Et puis on va flou tranquille ici Et puis vous savez quoi On va caler la SP en vrai Je pense qu'on y va Ok on crit pas Il a de la chance depuis avant On l'a mis quand même très cher On l'a même pas crit hein Le dispel c'est la fête du slip Bah là globalement si on le touche Le petit tapot de tir Bon On est en dispel Il a quand même mettre cher hein par contre en vrai Parce qu'il a des spells Enfin des buffs indispelables Ok Tu mets une ici Bon par contre je vous le redis hein Si je touche Bah alors là si je l'effleure Ça va être quelque chose Allez on va mettre Gogeta ici On a pas de coups critiques hein quasiment Vraiment je n'ai pas de chance hein Je me rends compte Là j'ai pas de coups critiques hein Mais quand j'en avais J'étais vraiment pas chanceux Allez l'ultime ici Je pense qu'il y a moyen qu'il me rentre Je me regarde comme ça entre vous et moi On se connait On sait On sait à quel point Ok ça va La vie à gratter Tapot de tir ouais Ça fait deux fois qu'il fait la même chose On va faire esquiver ici La petite tape attaque Et on va esquiver direct ici Ok il campe une spé Ok bah nickel Une spé gratuite ici En plus de ça Dans son rising rush Allez il va Gogeta ultra Qui va se faire plaisir hein Parce qu'en plus de ça Je veux dire même s'il n'y a pas forcément De Ok il va faire le pas de côté Normalement cette fois là Ouais là il l'a fait Mais mon dieu Gogeta Même s'il n'y a pas de coups critiques C'est tellement fort en fait Qu'on ne s'en rend pas compte hein On ne s'en rend pas compte à quel point c'est broken hein Ok la spé Je ne pouvais pas faire grand chose ici Tapot de tir J'ai juste peur en fait D'un perfect dodge Ou un truc comme ça Ok J'ai voulu reculer Ça n'a pas reculé J'ai le seum En vrai on pourrait faire un truc assez sympa C'est que dès qu'il met son ultime En fait on switch Alors ça ça ne passe pas Ça ne passe même pas du tout Mais par contre dès qu'il aurait mis son ultime Ce qu'on l'ait pu faire C'était switch et tout Mais bon on va rester comme ça tranquille Parfait Switch ici Il va me donner une carte gratuitement Il ne me donne pas une carte C'est vrai C'est Vegeta qui me donne une carte J'ai un peu réfléchi comme un débile ici On redétruit la main une énième fois Ah on crit enfin Je l'aspect à 2 millions quasi pardon Il peut Rising Rush honnêtement Il va esquiver Mais bon il peut faire ce qu'il veut De toute façon la game est terminée C'est tel minado On va switch sur Bardock Et puis on va mettre en mode Vegeta Et bien là il ne peut pas rien faire Parce qu'il n'a plus de Rising Rush ou quoi C'est fini toi Aiko J'espère juste pas qu'il a une spé Comme ce sera un peu abusé Qui court encore Qui court encore On esquive Et puis l'aspect De toute façon on peut y aller Et voilà Et en critiquant plus mon dieu Ah ce perso Ce perso Il est marrant ce perso quand même Il est marrant Première game Rien à dire On va décaler tout de suite pour une deuxième Mais vraiment Gaucheta Ultra Si on critique beaucoup en fait Vous allez vous en rendre compte Qu'en 3 secondes On peut développer une team Là on n'a pas de critique tant que ça Et surtout un truc les frères On a que 5 étoiles Le second game les frères On est contre une team Et demi puissant Et j'avais quand même Envie de vous la laisser Malgré tout Malgré tout Ce que vous allez me dire Oui peut-être C'est pas une team méta Tout ça J'avais vraiment envie De vous la laisser pour le coup Parce que je me suis dit Qu'en vrai ça pourrait être sympa C'est une game face à une team originale Tant que de jouer On va dire encore Une énième team Avec Goku 3 Ou une énième team Comme ça les frères Je voulais vraiment tester Un truc original Et vu qu'on est une team originale En face Et bien Pourquoi pas On cover ici direct Je sais même pas pourquoi On en parle On cover sans parler SP Il a peut-être une carte verte Vu comment il l'a joué Il a strike ici Bon par contre Là ça part encore en S pour lui Parce que réduction Durant une mise en attente Et ça va pas être marrant En fait Ce qu'il va prendre On va switch sur Bardock Et on va switch sur Gogeta Et on va critique peut-être Et on va critique Ce qu'on aurait mis De façon à full power engine Il serait quasi mort Le kill ici On peut aller chercher le main En vrai Il y a un monde Où on cherche le main Et l'attaque direct Bon après là C'est Gogeta ultra En plus on critique Non mais vraiment Il reste craqué Même si c'est la Une des pires méta Encore une fois A cause de Goku 3 Pour lui Ça reste quand même 5 millions Et bon Ennemi puissant En même temps Mais bon Ennemi puissant Force à lui Vraiment c'est Ennemi puissant C'est chaud C'est chaud les frères C'est chaud Ok par contre Ça c'est pas ce que je voulais Ça c'est ce que je voulais Non mais ce qu'on cale Comme dégâts par contre Ça n'a juste aucun sens La verte Malheureusement Putain de pire timing Pour la verte Heureusement qu'il me tue pas J'aurais grave vu le sum Qui me tue sur cette verte Je le switch volontairement C'est totalement logique Qu'il a le switch ici Il va peut-être chercher l'ultime Mais il me tue sans En vrai Je me rends compte Alors par contre Bardock Il vient tous les jours ici Il meurt jamais On va le foutre tranquille Et je vais pas switch En Gogeta ultra Pour le moment Je vais attendre Voilà J'ai plus besoin Allé chercher Voilà cette esquive ici Qui est très importante Parce qu'elle me permet D'aller chercher le combo complet Avec Bardock Puis Bardock se met bien quoi En même temps il a l'esquive Et tout Je pourrais aller même chercher Le petit switch ici La petite verte Il y a moyen qu'on tue Moi je vous le dis Encore une fois Il y a moyen qu'on tue Avec tous les buffs qu'on a Il y a moyen Si on critique On critique On tue quasiment Non mais c'est grave par contre C'est vraiment grave On en avait encore une Mais non il a une spie Putain Gogeta Qui peut enfin mourir Qui a enfin Enfin la mort Enfin la mort pour ce perso Sérieusement Non mais un peu sérieux Parce que là Ça faisait 400 ans Qu'il était en train de tout faire On fout du pas Mais qui quoi Et strike Et puis on va aller chercher Le Rising Roche Les frères On détente tranquillement On le tue tranquille ici C'est parfait On va prendre la spé Et on va tuer Ce full power A priori Ça devrait bien se passer Il a passé J'ai pas de chance Et j'ai pas de chance Ce manque de chance Par contre Bon Ok Il tape dans le vent C'était quasiment sûr Il y a moyen qu'on se rattrape Après Oh les dégâts de Bardock Avec les pivots et tout Et ça c'est déjà fait au moins Je vais attaquer direct Il a attaqué ici C'est nickel Et on termine C'était du bon jeu à la fin Franchement On a pas de choc La game qui est faite Par 99% De la game Est faite par Gogeta Ultra Ennemi puissant en face Ça a voulu jouer Voilà Bon gosse Mais bon Il pouvait pas jouer le Tatsima En fait Sinon je pouvais littéralement Le One Spé Et la team On l'a désintégré On se retrouve tout de suite Pour une dernière game En vrai tranquillement Mais Oh Il est quand même fort Le truc c'est peut-être Qu'on pourrait dire Que la méta N'est vraiment pas pour lui Les frères Mais honnêtement Gogeta Ultra Zebi Qu'est-ce qu'il reste Raciste Et incroyable C'est comme Jubaï En fait Même si la méta Et tout ne sont pas pour eux Il reste quand même Tellement bon Et c'est parti les frères On est sur La petite game Qui je pense Clôturera cette vidéo En termes de dégâts Par contre Si on effleure Un de ses personnes Critiques en face Or Vegeta J'ai bien dit Or Vegeta Mais il y a moins Gros de sèche Si on met des coups Critiques ou quoi Ça peut vite La laine sécher Et ça ça me terrifie Il avait une cover Non pas Non par contre Il y a de la bulle Il a carrément été Chercher une cover Il avait vraiment pas besoin Il a exagéré Moi j'ai exagéré La switch aussi Parce que du coup Je prends cher pour rien Vraiment je vais pas du tout Prendre autant de dégâts La petite Kikoa La deuxième Kikoa Troisième plus strike En plus de ça Bon En vrai on est pas si mal boost Mais on va attendre De récupérer tranquille De Gogeta On pourra rien faire sans De toute façon La Kikoa Esquive direct Le petit Choke Mais il est mort Quasiment je pense Ok Non on a pas critique Si on avait critique Il serait mort Ok Bon Vegeta Il y a moins un call dessus Il y a moins Il y a moins qu'on loigne Combo Par contre ça me terrifie On peut loin de combo Les frères Carte verte Il a une SP Je le sens Allez on est parti Ecoutez Regardez moi ça On y va On y va Tranquilou La Kikoa On part sur une SP Bien sûr On va lui refaire Cette petite main Cette petite main Seul est mort J'ai pas compris le move Ah Ah il survit vraiment à rien Oh Oh Faut doser Il était quasi mort La petite Kikoa Bon bataille de Kikoa Et c'est moi qui gagne en plus Magnifique Je pensais qu'il switcherait Ok la strike Ici Bon bah Petit problème En fait petit malaise pour lui Un petit malaise On se voit que ça a été passé Parce que sinon On se serait fait défoncer Switch L'aspect gratuit Ici on y va les frères Honnêtement Totalement gratuit Végétable ou violet Le personnage le plus rentable De cette chaîne YouTube Bah on oublie pas Vraiment ce personnage Incroyablement extraordinaire Allez La petite strike ici Et on termine la team en face Je pense qu'il met le taxiborgue Il est one shot Et en même temps On a 3 cap zincai et tout Sac étoile ou pas Il switch pas Il le savait On one shot Donc on termine Avec le petit rebond Le petit sentiment spirituel J'ai la peine par contre Le petit sentiment spirituel La petite spé tirée Bon par contre Pas de rising rush sur lui S'il vous plaît Par pitié S'il vous plaît ZB Ok ça va On récupère Végétable ou violet On attend le RR Nickel Je veux dire Pfff Tellement parfait Genre on met Végétable ou violet Qui va vraiment Genre juste me buff C'est totalement gratuit Allez Bon dommage On tient pas de contre J'aimerais vraiment Allez Franchement je pense Je vais le dire On peut le 2 strike Quasiment le taxiborgue Donc j'aimerais vraiment Pouvoir le toucher Avec une spé Ou en fait peu importe Les frères Peu importe tout ce qui est En mesure de le démembrer Je le ferai C'est tout ce que j'ai à dire Ok Bon c'est le switch par contre C'est pas drôle Roh c'est pas drôle Du coup il est mort Bon en fait Même Bardock en fait Même Bardock tape trop fort En fait Y'a même pas Par contre La petite single tap Ah non par contre C'est pas passé comme je voulais Bon par contre ça c'est gratuit Le team il est très agressif Ici Et ça me permettrait J'aime mon esquive Mais ouais le swap de team Qui va permettre de gagner Un peu de temps en vrai J'allais dire Bon par contre il finit vrai Il finit à 1 HP Il se mis 50k Il se jette Il est mort C'est la Mortos Et celle Je switch P Je sais il attaque Je pensais qu'il attaquerait Non j'ai grave le sum J'aurais bien voulu terminer Avec Gogeta Ultra Full kick On part contre Ouais l'aspect qui vient terminer Dommage J'aurais bien voulu terminer Avec Gogeta en fait Ça aurait été très flotté Ça aurait été extrêmement flotté Il fait que d'attaquer Rising Roche Au bout d'un moment Et il a plus d'esquive Donc obligé au bout d'un moment Que je Rising Roche Et puis c'est finitoire Il est mort tranquille Gogeta Ultra Qui fait un taf magnifique Manon encore une fois Bon Il est sous 3 caps Mais c'est quand même très sexy C'est Il a le même problème Un peu que Jubaï en vrai C'est que la méta N'est pas pour lui en fait C'est les Goku et CJ3 Vraiment L'empêchent d'exister Le Goku et CJ3 C'est infâme Comment il l'empêche d'exister Genre on tombe face à Goku et CJ3 Guchtel 3 peut se faire vraiment 3-4 cartes Il peut se faire défoncer C'est ça le problème Orsa il est toujours très fort Il est toujours monstrueux Mais vraiment On va dire que la méta N'est pas pour lui Il a pas la team Vraiment pour lui actuellement Même si le film c'est bien Et tout Mais on va dire que C'est mieux d'ailleurs De jouer Gun Revive Donc on comprend un peu le délire Guchtel 3 reste quand même Une unité les frères Vraiment tellement forte En vrai Il reste vraiment tellement broken Et puis on peut le rendre Tellement broken facilement En fait On peut le rendre tellement facilement Le truc C'est que ouais La méta On va dire Elle est pas pour lui Mais après On va dire que si La méta change un petit peu En l'occurrence Les verts Comme Goku et CJ3 Surtout C'est le principal vert Qui dérange Il y a aussi Bon Il y a aussi Il y a le fameux sauf Je t'aime le vert Mais je vais prendre principalement Le plus gros vert du jeu Et qu'est-ce que c'est la meilleure carte du jeu Voir la meilleure Actuellement Mais Goku aussi Je crois vraiment Empêche Gogeta d'exister Les teams de Gogeta Ne sont pas spécialement Faites pour lui actuellement Donc on verra Ce que ça donnera Avec l'ultra de demain Les amis L'ultra de demain Ce sera décisif Pour voir Si c'est SV ou pas Parce que si c'est SV Et qu'il se complète Au niveau des couleurs Avec le Gogeta Si imaginons SV est violet Ou quoi que ce soit Du genre au même jaune Ils pourront jouer ensemble Du perso de demain Parce qu'on pourra les jouer ensemble Et ça permettra De faire revenir Gogeta Ultra Sur le devant de la scène Mais il l'est déjà Quand même un petit peu Sauf qu'il est éclipsé Par les unités Qui ont l'avantage type sur lui Et qui sont actuellement Comme les considérants On va dire Comme les meilleures cartes du jeu Bref Mesdames et messieurs J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu Sur Dragon Ball Legend Tout ça J'ai passé un très bon moment Quand même en PVP Aujourd'hui J'ai vraiment pas eu de lag ou quoi Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir On se retrouve demain 19h stream Tout ça sur DBL Parce qu'il y aura la review Du vidéo et du stuff à faire N'oubliez pas Fin de journée Demain vous aurez la vidéo Sur la chaîne Avec le nouveau LF On ira parler de lui Comme d'habitude Réaction avec les potes De ce nouveau Enfin Ultra On va dire plutôt Même si je pose une pièce Maintenant et je le dis Ça risque d'être un LF Mais pour moi C'est 99% de chance Un Ultra Mais il y a quand même La case LF Que je vous dirai De ne pas oublier les amis Bref Sans vous c'était Rien de votre service Pour vous servir Comme d'habitude La zone Et puis moi je vous dis A bientôt Pour de très prochaines vidéos Sur Dragon Ball Légende Ciao